Musique Aujourd'hui, make-up d'Halloween, je vais réaliser le maquillage de Harley Quinn Je sais pas si vous la connaissez, c'est un des personnages de DC Comics DC Comics c'est le côté Batman, Superman et compagnie Et de l'autre côté on a Marvel avec Avengers et compagnie Voilà, c'est vraiment deux familles bien distinctes Elle allait du côté DC Si vous avez du make-up de théâtre, c'est vachement mieux Moi j'ai juste du maquillage normal Donc je vais faire avec les moyens du bord Harley Quinn, elle a vraiment le teint très très pâle Le problème c'est que moi je n'ai pas de peinture blanche, ça serait l'idéal J'ai juste des fonds de teint C'est pas suffisamment clair mais ma foi, on fait avec les moyens du bord Donc on commence par du coup essayer de blanchir un maximum le visage Musique J'ai utilisé le Perfect Match de L'Oréal Il est assez couvrant et là je vais essayer de poudrer avec l'ANIX Ça fait quand même un effet assez blanchâtre C'est pas mal, mieux que rien Je vais commencer par les sourcils Et pour ça j'utilise la Brow Pomade de Benefit J'ai des photos du film devant moi des Suicide Squad Non elle les a assez épais mais beaucoup plus long que les miens J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup mieux dessinés que les miens Comme c'est un make-up qui est très messy On peut se permettre de faire des ratures, on s'en fout, c'est pas grave Ça ira même très bien avec le maquillage Je vais utiliser la palette NYX Ultimate Parce qu'elle a vraiment de fabuleuses couleurs Et c'est exactement ce qu'il nous faut pour Harley Quinn Je vais commencer par le côté droite Donc le côté rose Donc ça c'est une astuce si vous voulez mettre un petit peu de punch dans un phare à paupières par exemple Et bien de rajouter un tout petit peu d'eau Je vais vraiment faire très grossièrement Parce que de toute façon le résultat que je veux c'est un truc qui baffe de partout Donc je vais y aller vraiment sans faire attention à vraiment ce que je fais Ce que je blend ou pas C'est dommage C'est trop gentil parce que si j'avais vraiment du maquillage de théâtre J'aurais pas fait comme ça Je vais prendre un pinceau plus fin pour faire un peu les coulures Mais là on est pas mal En fait il faut s'imaginer qu'elle a chialé là ma foi On va passer au côté bleu On fait la même chose avec du bleu Je pense que je vais choisir celui-là Il m'a l'air pas mal Ça vole de partout Je suis en train de mettre beaucoup trop de métiers Je crois que pour les couleurs on est pas mal On a peut-être même un petit peu abusé Elle a le contour, vraiment le tour des yeux Très très noir Donc je vais utiliser un eyeliner en fait MAC En crème Normalement je l'applique avec un pinceau très très fin Celui-là il est minus quoi Il rend tout petit Peut-être celui-là C'est trop propre C'est beaucoup trop propre Faut que je le floute à mort quoi Bon je vais appliquer une base Et après je vais l'estomper à fond Le but c'est de faire un peu des bavures Ok Je pense que c'est pas mal Je vais rajouter encore Là c'est un Banana Beauty Je vais rajouter encore du noir vraiment à l'intérieur Parfait c'est exactement ce qu'on veut Du gros merdage Je pense que c'est bien de faire ça avec le doigt en fait Je vais utiliser un fard noir De Nars Quelle palette c'est ? L'Inferno J'adore Nars J'adore Mais je pense que ça peut être pas mal Alors maintenant on refait la même chose de l'autre côté On commence à ressembler un peu à Harley Quinn Par contre je vous préviens tout de suite J'aurai pas la perruque Donc de toute façon je ressemblerai pas vraiment à Harley Quinn ce soir Le truc hyper distinctif chez elle ce sont les lèvres Elle a un gros rouge à lèvres rouge Moi en plus j'ai pas des grandes lèvres Donc il va falloir que je Je remonte ça Nars Je vais faire vraiment des lèvres bien dessinées Et plus large que ce qu'elles sont habituellement De toute façon je vais faire des bavures Volontaires Bah ça bave pas tant que ça Moi je veux le faire bien baveur Là la base est là On a les yeux Ah mascara Je vais mettre le paquet Et pareil je vais essayer d'être messy un maximum Donc si j'en dépose ailleurs je m'en fous c'est vraiment pas grave Quel bonheur de mettre un mascara sans se préoccuper de Est-ce que je dois bien le mettre quoi Là typiquement J'ai merdé ici Mais je ne vais pas le retirer Je vais le laisser De toute façon je vais encore salir un petit peu mon visage On est pas mal du tout Il va me rester à noircir justement un peu le visage Je sais pas trop quoi je vais faire ça Ah non il y a aussi le petit coeur à faire Côté rose Là par contre Pour être plus précise Je vais utiliser le Basic Beach De Banana Beauty C'est un feutre Ce sera plus facile Donc il est vraiment genre par ici C'est écrit Rotten Oh my god Mais par contre comment je vais l'écrire correctement Je dois faire les lettres à l'envers C'est facile parce qu'il y a le O Le T Le T C'est des lettres Symétriques Mon dieu J'écris trop mal Quelle horreur Je sais pas si j'ai fait le N correctement Je vais rajouter les petites pattes Je vous avoue que là Je suis pas du tout sûre de moi Est-ce que j'ai écrit ça correctement ? Bon bah je verrai en regardant la vidéo Rotten Et il y a donc un petit point ici Et un petit point ici Ok ça c'est good Et maintenant il faut juste que je me trache un tout petit peu le visage Parce qu'elle est pas si propre que ça La petite meuf Je crois que je vais utiliser ça Je vais un peu le froisser Et Je vais essayer avec la poudre noire Oh non ça va Ça va C'est pas mal Ça je l'avais vu dans un tuto Une meuf qui faisait ça à la fin Et je trouve que ça trache un peu le Sinon elle est trop proprette J'aime pas trop Et comme c'est Halloween Oula J'ai eu un peu la main lourde là Là c'est pas très beau par contre Ce que j'ai fait Je vais remettre un petit peu de fond de teint Oui parce que j'ai envie de le tracher Mais je veux quand même que ce soit beau Voilà En tout cas le make-up là Il est terminé Après La coiffure fait beaucoup C'est vrai que Harley Quinn Elle a ses cheveux blonds Tellement décolorés Qui sont presque blancs Elle a des couettes comme ça Bon je vais quand même me faire des couettes Même que j'ai les cheveux bruns Puis elle a le bout Côté bleu Elle a le bout bleu Côté rose Elle a le bout rose quoi Ça tombe bien J'ai les cheveux sales C'est parfait Ça va parfaitement bien avec le personnage Voilà Le look Harley Quinn Est terminé Alors ça m'a pris Très exactement 35 minutes 35 minutes Tout en sachant que j'ai parlé Que je vous ai expliqué Et en fait C'est un make-up Qui n'est pas trop compliqué à faire Parce qu'il n'y a pas besoin D'être précis Du tout Donc c'est ça que j'apprécie Beaucoup dans ce maquillage là Et le rendu Il est assez canon Après il suffit juste d'avoir une tenue Qui tabasse un petit peu Une batte de baseball Allez L'affaire est dans le sac J'espère que ce petit look d'Halloween Vous aura plu Si vous avez des questions Vous n'hésitez pas Vous me les mettez en commentaire Et si vous avez d'autres idées De déguisement d'Halloween N'hésitez pas Parce que je ne suis pas du tout Encore arrêtée sur ce choix Je risque très probablement De faire autre chose Mais je m'entraîne déjà Je vais utiliser cette semaine D'avant Halloween Pour m'entraîner A faire différents make-up Et voilà Comme ça le soir d'Halloween Je saurai exactement ce que je fais Ce sera beaucoup plus simple Dans ma tête Je vous souhaite une très belle semaine Et je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Bye Sous-titres par Jérémy Diaz